Salut ! Salut à tous et à toutes et bienvenue chez nous, chez Mr. Green, à Mr... de Mrs. Green. Ouais, c'est nous, c'est moi Mr, c'était Mrs. C'est facile. Voilà, donc là on va à Fribourg, voir Second Sisters, 7 sœurs, à vrai dire moi de ce film je ne connais que le titre, ni réalisateur, ni acteur, ni rien du tout, ni même pas, enfin un petit peu l'histoire, mais d'après la bande annonce, mais sinon... Ouais, c'est un film qui n'est pas sur notre liste. Ça nous a attiré. Mais on a vu la bande annonce. Voilà, sur la bande annonce, voilà. Alors c'est un film avec No Mirapace, Glenn Close et... Il y a un autre acteur connu. Tu me l'as dit deux fois. William Dafoe, ça c'est les acteurs principaux. Bon, ce film n'était pas sur notre liste, parce que de un, je ne savais pas qu'il allait sortir, et de deux, parce que j'ai une allergie à No Mirapace. Elle a joué dans Prométhéus. Et pourtant, elle a joué dans la trilogie Millenium, qui étaient trois super bons films. Mais après, depuis qu'elle a joué dans Prométhéus, je suis allergique. Et cette année, dans notre liste, il y avait un low cut. En français, ça s'appelait Conspiracy. Le film que je t'ai dit, qu'on devait voir sur Olistar, avec No Mirapace, je l'ai vu la semaine passée, je ne l'ai pas fini. Tellement pourri. Donc celui-là, donc Seven Sisters, c'est le titre français. Parce qu'en VO, il s'appelle What Happened With Monday. C'est le titre original, en VO. Selon la bande-annonce, ça se passe dans un monde surpeuplé. Donc, il décide de mettre une loi de l'enfant unique. Et il y a un gars... Il a eu sept filles. Il a eu sept filles d'un coup. Et d'après la bande-annonce, il les appelle lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et comme ça, chacune a le droit de sortir le jour de son prénom. Mais quand elle s'endort, elles ont toutes le même nom et le même prénom. Et bien sûr, comme le dit le titre en VO, What Happened With Monday. Donc un jour, Monday va sortir, elle ne rentrera pas à la maison. Je crois que même la bande-annonce, c'est ce qu'elle nous vend. Il y a une fille qui ne rentre pas. À découvrir. Sinon, réalisée par Tommy Tinkali. J'espère que je me le suis rappelé. Il n'est pas très connu parce que des films qu'il a réalisés, ils ne sont pas connus. Un, il a joué dans un film que moi j'adore, mais c'est un film tout pourri. Kill Bill Go. C'est une parodie de Kill Bill. Une sorte de Borat à la Kill Bill. Un film que j'ai bien aimé, mais il a joué dedans. Il a joué dans Detsuno 1 et il a réalisé, c'est son troisième film, il a réalisé Detsuno 2. Detsuno 2, c'est un film zombie. Comme quoi les Allemands, durant la deuxième guerre mondiale, ils ont fait des recherches pour devenir immortels. Ils ont créé des zombies. Et ça se passe quelque part en Russie. C'est pour ça que Detsuno, il y a de la neige, il y a des zombies, il y a du sang. Bof, c'est des films bof. Sinon, il a réalisé Hansel et Gretel avec Jeremy Reiner. Je crois qu'on l'a vu ce Hansel et Gretel. Un bon film d'action, pas plus. J'ai pas beaucoup aimé, mais c'est son seul film américain. Donc là, c'est son deuxième film hollywoodien où il nous fait Seven Sisters. Les scénaristes, il y a Topkin, c'est son premier scénario. Et il y a Williamson qui a pas beaucoup de scénarios à part Alex Ross. Un bon film que j'ai bien aimé. Et il avait scénarisé que celui-là. C'est avec le gars de Lost. Maintenant, j'ai oublié. Mathieu... J'ai oublié son nom. Le gars qui jouait Jack dans Lost. Ah ouais. Mais il jouait les gars. Voilà. Donc, moi, ce que je redoute, c'est de voir le scénario d'abord. Parce que, est-ce que tu sais que cette loi a été déjà appliquée sur Terre ou pas ? La loi de l'enfant unique. Elle a déjà été pratiquée jusqu'à 2013 dans un pays. Tu ne le savais pas ? Quel pays ? La Chine. Tu savais ? Oui. La Chine, quand ils ont presque atteint le milliard d'habitants, ils ont mis en place la loi de l'enfant unique. Alors, moi, je me rappelle, quand j'étais petit, on m'a parlé de ça. Et j'ai dit, quand ils ont des jumeaux... Oui. C'est la question que je me suis posée. Ben... Normalement, ils acceptaient les naissances multiples. Justement. Oui. Donc, en Chine, ils avaient appliqué cette loi. Ils l'ont vraiment appliquée à fond. Par exemple, là, j'ai fait quelques petites recherches à l'époque. Des années 70 jusqu'à 2013, il y avait environ 15 millions d'avortements forcés par cette loi en Chine. Parce que tu as le droit à un enfant. Après, bien sûr, ils ont changé la loi. C'est devenu une grossesse à terme. Avec naissance. Ce qui justifie les naissances multiples. Il y avait environ 14 millions d'enfants qui naissent au noir. Donc, des deuxièmes enfants qui ne sont ni déclarés, ni assurés, qui ne vont pas à l'école. Voilà. Qui n'existent pas officiellement. Et le pire, le pire, il y avait en moyenne entre 15 à 16 millions de femmes qui suivaient des traitements hormonaux qui favorisent les naissances multiples et qui étaient très dangereux pour la santé parce qu'il avait des effets secondaires néfastes. Parce qu'elles ont le droit d'avoir un enfant. Donc, elles se disent, si j'ai des jumeaux, une grossesse pour qu'elles puissent avoir des enfants multiples. Donc, la loi a existé. Donc, à voir comment ils vont l'appliquer. Bien sûr, en 2013, en Chine, ils ont changé maintenant la loi. Dans certains cas spéciaux, ils autorisent un deuxième enfant. Parce qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup d'abus du côté des fonctionnaires que du côté des citoyens. Donc, c'est un scénario que j'attends avec... Pour voir juste comment ils vont nous justifier le truc dans le film. Après, je pense que ce sera un film d'action, pas plus. Avec Nomira Passe dans le rôle principal. Et elle sera cette fois dans le film. Ce qui fait que j'aurai ma dose de Nomira Passe. Voilà. Donc, sur ce, on vous dit à tout à l'heure. Après le film. Ciao. Re-salut. Re-salut. Nous revoilà sorti de... Du cinéma. Seven Sisters. What happened with Monday ? En version originale. Ben, je ne suis pas déçu. Pour une fois, Nomira Passe dans un film cohérent, logique, un bon scénario. Tout à fait. Une très belle histoire. C'est... Franchement, on ne s'ennuie pas. J'ai oublié de regarder la durée du film. Il a tardé, hein ? Il a tardé, hein ? Oui, il est assez long. Mais on ne s'ennuie pas. Un scénario, franchement... Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il est arrivé à 20h50. Et là, il est 23h20. Oui, il fait à peu près deux heures. Mais j'écrirai le temps du film. Qu'est-ce que tu en dis, toi ? Attends, juste un petit moment. Oui. Je ne suis pas en train de faire la pub. Non, ce n'est pas un placement de produit. Tu as soif, tu bois. Non, on n'est pas assez connus pour qu'on nous paye pour faire un placement de produit. Non, pas encore. Mais tu as le droit de boire. Je ne me suis pas rendue compte. Non, ce n'est pas grave. Enfin, bref. Non, on ne fait pas du placement de produit encore. Ok. Ouais, tu sais quoi ? Je vais flouter la marque et j'attendrai qu'il nous paye pour la déflouter. Non, revenons à nos moutons. Donc, Seven Sisters. Un scénario plausible, logique. Donc, allez, je vais faire le temps que tu récupères tes esprits. Comme on le voit dans la bande-annonce, le monde est surpuplé. Voilà. Mais sauf que le film, avant qu'on arrive à cette situation-là, il commence déjà au début avec un petit message écolo. Comme quoi, voilà, il y a une surpopulation de la planète. Donc, il n'y a pas assez de nourriture pour tous. Eh bien, on se tourne vers la science. Les scientifiques, ils sortent les OGM. Donc, partout sur la planète, on plante des OGM. On ne fait que des OGM. Et sauf que ça a un effet secondaire. C'est qu'en plus qu'il y a à nourrir pour tout le monde, mais ça a augmenté les femmes à force de bouffer des OGM. Eh bien, quand elles accouchent ou qu'elles tombent enceintes, elles font des naissances multiples. Voilà. Ce n'est plus un enfant par naissance, c'est des naissances multiples avec des... Partir de deux. ...dégénérescence, etc. Exactement. Alors, ils ont décidé de mettre en place cette loi, mais cette loi autorise un enfant. Pour calmer peuple, ils ont créé les... les cocons de créogénisation. Comme quoi, si tu as plus qu'un enfant, on t'enlève les autres, on les congèle. Si un jour, il y a une diminution démographique où on a besoin de monde, on n'a qu'à réveiller les enfants endormis, ils grandiront, ils pourront vivre... Mais sinon, ils seront congelés jusqu'à meilleure situation. Et voilà. Donc, William Dafoe qui joue le rôle d'un grand-père, c'est sa fille qui tombe enceinte. Il va dans une clinique clandestine pour faire accoucher sa fille. Mais comme c'est une clinique clandestine, ils n'ont pas trop les moyens. Donc, elle accouche de ses sept enfants. Mais elle, elle ne survit pas. Donc, il se retrouve tout seul. Mais ce n'est pas interdit d'allumer la lumière ? Non, ce n'est pas interdit. Sinon, ils nous auront arrêtés. Donc, ils... Qu'est-ce que je disais ? Ils se retrouvent tout seuls à élever les sept filles. Ils les appellent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et que quand elles ont l'âge d'aller à l'école, ils leur expliquent qu'elles pourront sortir, chacune à son tour, le jour de son prénom. Donc, elles les élèvent comme ça. Et s'il arrive un truc... D'ailleurs, le film, il m'a fait penser... Je ne vais pas spoiler le... Parce que c'est un setup payoff qui aura son... C'est un setup qui aura son payoff assez intéressant dans le film, à un moment donné. Le film a un peu copié le prestige. Ceux qui ont vu le prestige peuvent comprendre. Euh... Il a un peu copié... Le soleil vert. Un vieux film des années 70 avec Charlton Heston, sur l'ajustement. Sur les... La démographie... L'explosion démographique de la planète. Donc voilà, il leur apprend chaque soir en rentrant, elles doivent faire une sorte de débrief avec leur sœur, leur dire voilà, ma journée, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Pour que chacune sache ce qui s'est passé. Que le lendemain, elles ne soient pas... Elles ne soient pas... Prises... Dépourvues. Voilà. Et ça se passe 30 ans plus tard. Elles ont un boulot et tout. Chaque jour, c'est une qui sort. Sauf que voilà que le lundi... Lundi soir, lundi ne rentre pas à la maison. Hein ? Ça commence... D'ailleurs, c'est le titre du film. What happened with Monday. Donc lundi ne rentre pas à la maison. Et ils doivent comprendre ce qui se passe. Sans trop spoiler... Ça va être dur. Moi, je me suis fait avoir. Non, on va pas juste... Parce que bien sûr, elles sont faits découvertes. L'État a su qu'elles existent. Mais sauf que les autorités refusent d'admettre que des enfants qui n'auraient pas du le droit ont vécu 30 ans sans qu'on le découvre. Voilà le pitch du film. Donc ils veulent... C'est pour ça que le film est un bon film d'action. Parce qu'on essaie de les éliminer sans trop... Mais la logique du film tient la route. Le suspense du film tient la route. Et le twist final est magnifique. Exactement. Non, non. Moi qui avais eu peur parce que c'est un film avec nos Mirapas. Non, non. Un bon film. Une bonne logique. Surtout pour des scénaristes qui n'ont encore rien écrit. Le film, franchement, tient ses promesses. On s'ennuie pas. De A à Z, on se regarde le film d'une traite. Exactement, oui. Euh... Je sais pas quoi rajouter d'autre. Vas-y, passe. Euh... Bon, qu'est-ce que t'as à dire ? Non, t'as tout dit là, en fait. Voilà. Non, non. Seven Sisters, je suis pas déçu. Là, non. No Mirapas, elle peut jouer dans... Bon, et Glenn Close. Il y a aussi Glenn Close. Mais No Mirapas, pour une fois, elle me réconcilie... Je me réconcilie avec. Parce que le film est top. Euh... J'ai pas d'autre... Ouais, je peux pas en parler plus sans spoiler, parce que... Tout tient la route, de A à Z. Euh... Du début jusqu'à la fin. Du comment le grand-père les a élevés. Euh... Comment il les a entraînés. Euh... Pour qu'elles deviennent... Euh... Une personne. Chaque jour. De la semaine. Bah oui, le film n'oublie pas son thème. Parce qu'il y a un truc intéressant. Euh... Tout le film, soit se passe dans la maison. Ou dans un environnement clos. Donc il y a pas beaucoup de monde. Mais dès qu'on est dors. Dès qu'on sort. Il y a beaucoup de monde. C'est pour dire que voilà, il y a une explosion démographique. Donc le film n'oublie pas. Déconner dans la rue, il y a un monde fou. Euh... Ça reste... C'est pour ça que le film a fait penser à Soleil Vert. Parce que Soleil Vert, pour l'époque, c'est un film qui s'est payé beaucoup de figurants. Pour que l'extérieur soit toujours plein de monde. Euh... Sinon, voilà. Euh... J'espère qu'il y a une seule cinéma près de chez vous. Allez, voilà. Seven Sisters. Ou What Happened With Monday. Un bon film à voir. Voilà. Euh... Sinon, je crois que nous, notre... Il nous reste encore Géostorm qu'on a pas vu. Et la semaine prochaine, mercredi, on pourra pas aller au cinéma. Parce que moi, je bosse jusqu'à dimanche. Ça va être impossible. Il y a Le Brio. Le film de Daniel Auteuil avec Jordana. Ah, on va aller voir. Je t'entends. C'est le seul film qui m'intéresse pour la semaine prochaine. Moi, pour le mois de novembre, à part Jigsaw et Justice League, j'avais rien sur la liste. Et là, on s'est tapé pas mal de films. Donc, euh... Si on a le temps d'aller voir Géostorm, comme ça, on rattrape notre retard des films. Sinon, on vous dit à... Non, pas la semaine prochaine. Pas mercredi 22, mais à la semaine prochaine. Voilà. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.